Salut à tous, une vidéo vieux geek qui sera en relation avec un article dans le descriptif. Comme vous voyez, je vais vous parler de Microsoft Plus pour Windows 95. C'est quoi ça ? Microsoft Plus, c'est l'extension qui existait en gros de Win95 jusqu'à XP, qui permettait d'améliorer l'existence de Windows à l'époque. Le plus important, c'était Win95, enfin Plus pour Win95, parce que c'est celui qui a apporté l'épisode de nouveauté. Donc on est en 1995, comme ça l'indique, et Microsoft a sorti en août 1995 déjà Win95. Ça fait beaucoup de 1995 dans cette histoire. Donc, pour améliorer un peu l'apparence qui était un peu pourrie, mais moins moche que Numix et compagnie, ça c'est dit, ils proposent l'extension payante Microsoft Plus pour Windows 95. Dedans, il y a des jeux, dont le célèbre Space Pinball, cadette, je vous le montrerai. Et surtout, en plus je dis code, des thèmes, Microsoft Internet Explorer 1.0. Oui, ça pique les yeux. On va pouvoir voir ça. Très de bavardage. Donc, j'ai installé un Win95 release, enfin gold, même pas la version entre guillemets A, enfin SP1, sur lequel j'ai rajouté Microsoft Plus. On est parti. J'espère qu'il ne va pas me faire des couilles, parce qu'il est assez chiant. Vous allez voir aussi que le fond de démarrage est différent. Voilà un petit logo Microsoft Plus, pour faire de la pub. Comme 95 OSR 2 et 2.5, c'est avec Wiz Internet Explorer, ou comme ça. Bref. C'est la personnalisation du fond d'écran. Du démarrage. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de saleté au démarrage. Parce que je peux vous dire que je me suis amusé pour mettre tout en route. C'est vrai qu'un OS de 20 ans, surtout un Microsoft de vie de 20 ans, presque 22 ans, c'est pas la joie. Donc là, le célèbre SIM son de démarrage. Donc, dans les nouveautés, on avait le gestionnaire de tâches, par l'agent système, qui permettait de automatiser les tâches, par exemple, défragmenter à midi tous les jours, voilà, vérifier le disque 2 et la compagnie. Bon, pour des ans pratiques, j'ai utilisé SciTech Display Doctor, parce que le VBEMP me faisait écranber de la mort sur écranber de la mort. En clair, tu dégages. Donc là, vous voyez, par rapport au 95 d'origine, on avait des jolies icônes, si on avait la puissance nécessaire. Et surtout, le réseau Internet. Ça, je vous le montrerai après. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est comment, à quoi ressemblait le pack plus quand on est installé. On voit la variété de sons. Voilà. Bon, j'ai déjà installé. Mais si on parlait, si on regardait le catalogue multimédia, on avait la pub pour tous les logiciels Microsoft Home. Donc, je ne vais pas tout le faire, mais juste vous montrer ce qu'il y avait à l'époque. On avait Works. Là, je vais parler dans une vidéo. Je vais le mettre au lien d'ailleurs dans le descriptif. Je me le note. On avait tout ce qui était la pub pour la première souris Microsoft. Voilà, la Microsoft IntelliMouse 2.0 avec deux boutons. Ça s'est bien multimédia à l'époque. Et surtout, le Microsoft IntelliMouse 2.0 J'en ai eu un. C'était excellent. C'était un clavier comme ça. Si on n'avait jamais connu ça, c'était un confort de frappe. Si on peut en trouver au format USB, je suis preneur parce que c'était les seuls trucs qui étaient vraiment bons pour le contenu de matériel de Microsoft. Autant Windows était pourri, autant les maters de Microsoft étaient comme ça à l'époque. Donc là, on retourne au sommaire. Donc on avait aussi le Sidewinder, on avait Microsoft. Voilà, donc... Voyez, on faisait un petit peu de pub pour tous les trucs qu'il y avait. Autant se passer de l'âge, de la... Ouais. Donc, comme je l'ai dit dans l'article, vous trouvez dans le descriptif, bien sûr, il y avait aussi l'option de personnaliser l'apparence parce que c'était un peu... Ouais. Donc, si on allait dans le panneau de configuration, on avait thème de Windows, des thèmes qui seront après intégrés dans Win98. Donc, on avait aucun ordinateur. Et payez-vous maintenant de Numix et compagnie. Autres fenêtres. Leonardo da Vinci. Les animaux dangereux. Les animaux dangereux. américaine, dont on veut, mystère, nature, science, oui il y avait des thèmes en 256 et autres en 65 mille couleurs, en gros en 8 et en 16 bits. Voyage et enfin le dernier c'était Win95. On va prendre celui-là. Il y en avait tout, des icônes, des nouvelles, oh là, il a planté. Oh le méchant. Donc on va redémarrer. Il a planté l'affichage. Il n'a pas aimé. Vous voyez, c'est les arrières du direct. Il n'a pas vraiment aimé que je passe le thème Win95. Oula. Voilà, c'est bon. Donc il y avait les jeux d'icônes, il y avait les jeux de son. Explorateur Windows de l'époque. Avec les jeux d'icônes, c'est sympa aussi. Oula, il gratte. Oh que j'aime pas ça. Je vais repasser au thème classique. Ça n'a pas tardé. C'est vraiment... C'est peut-être parce qu'il lance... Ça a été le split doctor qui ralentit un peu. En tout cas, elle n'aime pas ce thème. Bon, il est gelé. Ah, il y a du direct. C'est aussi Win95. Il ne faut pas s'en plaindre, hein. Et oui, c'était ça à l'époque, Windows 95. Donc il ne fallait pas trop non plus le pousser. Donc je vais attendre qu'il se charge entièrement. Et après, je vais vous montrer Internet Explorer 1.0. Qui était basé sur Spyglass Mosaïque. Encore un rapport avec le NCSA Mosaïque qui a donné Netscape et compagnie. C'était juste le nom qui était... Enfin, juste la paire... C'était pas la même boîte. Encore un rapport. Donc on va attendre qu'il ne charge entièrement. Quand tu veux. Donc on va attendre que notre ami SciTech soit entièrement chargé. Voilà. Voilà. Il n'a pas franchement aimé. J'aurais pas dû voir si je t'aime. J'aurais pas dû. Ok. D'accord. On va le redémarrer. Nouvelle fois. Par contre, je vais revenir en mode sans échec. Ah, c'était peut-être un à la touche mage pour le mode sans échec. Je sais plus. Bon. C'est pas cette fois-ci, il va bien vouloir me taper. Croisant les doigts. J'aurais pas voulu vouloir changer de thème. Je savais très bien que ça m'apporterait des emmerdes. Donc on va attendre que... Voilà. Tu vois la coucouche panier. Tu vois la coucouche panier. Donc là, je vais vous montrer Internet Explorer 1.0. Voilà à quoi il ressemblait. Bon. Bien sûr, il n'y a pas de page qui existe. Mais si on est par exemple sur Google. Bon. C'est vrai. C'était un peu moche. C'est vrai que ça a gelé. Bon. Voilà à quoi il ressemblait Internet Explorer 1. Ça commence à m'énerver. Bon. Vous savez quoi ? Je mets la vidéo en pause. Et je reviens quand j'ai remis le thème par défaut. Désolé pour ça de direct. A tout de suite. Donc, ça n'a pas été très long. J'ai réussi à passer à moi sans échec. Et pour justement... Essayer à contourner le bug du thème. Parce que c'est un peu gonflant. Donc là, on va revenir au thème par défaut. Vous voyez, déjà les thèmes, par moments, étaient un peu casse-bonbon. Enfin, surtout peut-être aussi l'élimination qui n'a pas trop accepté que je change le thème. Peut-être que le thème est un peu lourd. Bref. Les alias du direct. Autre alias du direct. Oui, on est revenu au thème par défaut. Donc, avant la coupure, je vous disais que je vous montrais à quoi ressemblait Internet Explorer 1. Voilà. Voilà. Donc, avant que ça ne chibre. Voilà. Et si on descend un peu, là, on a la boîte de recherche. Donc, chercher Internet Explorer. Comment est-ce que ça va donner ? À l'époque, il n'y avait pas encore le support des tableaux. Donc... Voilà à quoi ressemblait Internet Explorer 1. Et même s'il nous dit version 4.0.308, ce n'est pas Internet Explorer 4. Je vais vous le prouver dans quelques minutes. Mais avant toute chose, je vais vous montrer le flipper de l'époque. à savoir Space Cadet pour des pinballs. Donc, je me souviens bien, c'est X et B. Donc, il y a un petit problème par rapport à toucher ce pass par rapport au clavier. Donc, on va lancer la bille. Par contre, c'est un peu aléatoire. Je peux vous ajouter, je n'ai pas assez des heures sur ce flipper pour quand j'avais envie de me calmer les nerfs. Oups, là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'était quand même... si vous vouliez faire tinter la table, c'était facile à faire tinter. Donc, voilà. Si vous regardez, à propos de pinball, c'était créé par Maxis. Maxis, je... c'est bien quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Bref. Donc, là, je vous avais déjà montré le gestionnaire de tâches. Dans les outils aussi, il y avait... Bon, bien sûr, on avait le Freesel, on avait tout ça, mais ça s'était fourni par défaut avec... On avait la genre de compression. Dans l'espace 3, on pouvait compresser les données. Je ne vous montrerai pas parce que ça reste de l'opté. À quoi ressembler le compresseur. L'espace 3. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous avez vu tout à l'heure, il y a quelques instants, vous avez vu le... Internet Explorer, apparemment 4, non, c'était le 1. Je vous le prouve tout de suite parce que j'ai récupéré Internet Explorer 4.01 SP2 pour Microsoft Windows 95, que j'ai créé une image ISO dessus. Voilà. Et je vous montrais que ce n'était vraiment pas IE4. Donc, là, si on va sur le Setup, IE4 Setup, et là, on installe véritablement Internet Explorer 4.01. Ils allaient avoir la différence entre les deux. Donc, installation par défaut, on va personnaliser. Donc, Internet Explorer 4.01, Outlook Express, NetMeeting, France Page Express, vous êtes aux players, etc. Voilà. Non, je ne vais pas prendre l'Active Desktop. Voilà. Donc, là, on passe à quelques instants. Donc, vous avez vu quand même, Microsoft Plus apportait pas mal de petites choses. Même si les thèmes ont tendance à faire geler la machine virtuelle, sale bête. Et ça m'a forcé à passer par la mise à jour, couper la vidéo pour la remettre en route. Mais vous voyez quand même, c'était ça, Microsoft Plus à l'époque. Ça permettait d'avoir des nouveaux visites, des nouveaux thèmes. Ça permettait d'avoir une apparence plus sympa. Même si, c'est pas la joie. Alors, on avait surtout l'accès à Internet. Grande nouveauté. Enfin, c'est en 95, donc Internet, c'est beaucoup moins développé qu'actuellement. Il n'y avait même pas encore les tableaux. Les tableaux sont arrivés en 95. Et la mise à jour par tableau, pour les personnes qui se souviennent, dans la grande époque, où vous mettez les sites en forme avec des tableaux, des dizaines de tableaux imbriqués. C'était la grande époque. Il y a aussi le Microsoft Network, qui était le concurrent d'AOL. Parce que, quand Microsoft est sorti dans le 75, il ne croyait pas Internet, donc il croyait en services en ligne, comme AOL. Ah, la grande époque d'AOL, les CD qu'on mettait dans les arbres, pour faire fuir les pigeons. Enfin, pour faire fuir les oiseaux qui bouffaient les cerises. Eh oui. Une grande époque, tout ça. Voilà. Je vais vous montrer, quand même, à quoi ressemblait, une véritable Microsoft Service Pro R4, même s'il disait, l'explorateur Internet, c'était une version 1.0. Parce qu'un 4.0, c'est quelque chose de complètement différent. Complètement pourri, mais complètement différent. Ah, plus l'express. Grande époque. J'ai fait mes premières armes avec lui. Bref. Là, je sens que je vais faire mon vieux nostalgique, et c'est pas conseillé. Oh, les Replayers. Oh, 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 oh. Quelle grande époque. Ah. Les fronte pas l'express. Ah, là, là. T'as que de... Là, désolé pour les si vous avez mal à la nuque, de ce coup. Performance, Optimisation des performances. Il faut se souvenir que, quand 95 est sorti, les premiers Pentium étaient le haut de gamme. Ouais, oui. Et là encore, j'ai une machine bien bustée, parce qu'elle a 32 mégas de mémoire vive. Mais, à l'époque, quand on avait mis mégas, c'était bien déjà. Et il conseillait minimum 16 mégas pour faire. 16 mégas, c'était énorme. C'était aussi, hors de prix, 16 mégas. Donc, pour finir, je vous montre à quoi ressemblait véritablement IE4. Sécurité, quand on voit ça, quand on se souvient, la passe soir, qui était Windows 95, Sécurité, ça fait un peu rire, on rigole, enfin, ça fait un peu rire avec le recul. Bon, mais c'est vrai que, à l'époque, on avait des connexions par modem. Les Richard avaient une connexion avec ce qu'on appelle le Ernis. L'itinéris, parce qu'à l'époque, était Orange, enfin, pensé comme Monadou. Oh là là, ça fait vieux, un vieux guerrier, un vieux soldat. voilà. Il y a rien de l'icône, il est complètement différente. Désolé pour la techno de mes voisins à côté. Vous voyez quand même, le réseau d'Internet a une nouvelle icône. hein ! On a un fusil pour moins que ça pendant la seconde guerre mondiale. Voilà, coché, side tech, et là on a bien marqué Internet Explorer 4. Voilà, donc là, ici on lance Internet Explorer 4, c'est quand même autre chose que Internet Explorer fournit par Microsoft Plus. Et si on regarde, si on va sur Google, je pense quand même que le résultat doit être un peu meilleur. Ah oui, c'est quand même mieux. Allez, on va finir avec le célébrissime Easter Egg de Microsoft Internet Explorer 4. Alors, si je me souviens bien, c'était Control, tac, et si on déverrouille. Et l'histoire avec Internet Explorer 4. Toute une époque. Ça, c'est le petit bonus de fin de vidéo. Et ça, c'est le premier, c'est bien sûr les... Voilà. Ça, c'était le bon vieux Internet Explorer 4. Voilà, donc, je vous montre aussi Windows Media Player de l'époque. Le 6.4, si mes souvenirs sont bons. Un 6.0, autant pour moi. Voilà, donc, je vais arrêter la vidéo. Donc... Ah, ce sont... Comme si il était joyeux de quitter, de se tirer. Bref. Donc, on va carrément lui couper le sifflet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour les aller du direct. C'était vraiment... C'était vraiment un pack intéressant pour l'époque. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.